Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci ça va être Småscreen Armada avec son minican Lifthor, un nom le plus hot que tu peux pas avoir, qui est un genre de lift futuriste. Småscreen qui n'est pas une voiture de course mais bien un truck un peu à la grapple, c'est cybertronien je dirais, ou futuriste, mais ça reste quand même que c'est un beau petit camion de construction assez chouette, je vais le dire, assez chouette, avec un beau orange à la grapple bien entendu, signe autobot ici, un genre d'antenne, une antenne qu'on peut faire ça, ouh c'est une antenne, un genre d'antenne ou un endroit où qu'on peut sortir comme un genre de tank, une portière de toit de tank, roule assez bien, faut l'avouer, un beau avec du beau argenté ici, ici sur la pièce, un avant avec des phares rouges, sur les côtés, en arrière ici, assez chouette, vu d'entour le robot est très bien caché on va se le dire, mais vu d'en haut la tête est ici, c'est carrément la tête, puis la tête fait juste tourner ça et la tête apparaît, c'est stupide, mais c'est comme ça. Bien entendu on a un minican avec, qui s'appelle Lifthor, qui est assez chouette on va se le dire, et on peut le mettre soit ici, mais en faisant ça, la tourelle est plus haute, ou ici, comme ça, qui peut activer le canon, en activant le canon, ça sort, ça se déplie, et ça forme le superbe canon, qui tire sur mon manteau, on va replier ça, comme ça, on va l'enlever, et même si, il faut avoir un minican pour le déloquer, en tirant assez fort, vous comprenez que c'est pas ça qui empêche d'avancer la tourelle, à pas ça, qu'est-ce que je pourrais dire, il y a un autre gimmick ici, qu'on peut déplier avec le fil, en accrachant un minican, comme ça, et là, je vais vous montrer une petite mise en scène, en faisant ça, il roule, ok, il roule et amène comme ça, avec le petit piton ici sur le côté, comme ça, il roule et ramène le grappin, le filet, plus rapidement, ça fait que c'est une bonne petite gimmick, que je trouve vraiment génial, que je vous mentirais pas, c'est la première fois que je l'utilise là, mais c'est vraiment assez chouette, bien entendu, le crochet, je le mets ici pour bloquer, il le met comme ça, et je le désactive, oh, excusez, oh, et je le désactive, pour qu'il roule correctement. On va comparer ça avec, si vous voulez voir une comparaison avec Grappel Generation, je vous conseille ma revue de Grappel, qui est sur ma chaîne, sinon je vais vous comparer avec un autre, un autre Crane, on va dire, un autre, merde, c'est comment on appelle ça ce véhicule-là, en tout cas, c'est pas plus grave que ça, mais celui de la version Hook, de la version TFC, qui est quand même assez gros pour un Deluxe, qui pourrait un petit peu, on pourrait dire, un petit Voyager, comme ça, assez long, très chouette, je l'ai fait en revue aussi. Maintenant, on ne se tendra pas plus là-dessus, on va commencer la transformation, qui est tout à fait bien simple, les panneaux, ces côtés, on les remet en avant, comme ça, on va tout de suite déclipser les jambes, comme ça, ça va finir ça, on va venir enfoncer la fourche dans le haut du torse, comme ça, on va séparer ça ici, tourner 90 degrés vers nous, déplier les pieds, le filet ici, moi je le laisse vraiment comme ça, les bras, on les tire et on les tourne 90 degrés vers nous, sans oublier ces parties-là ici, et on va se dire, nous avons notre, comment il s'appelle, notre smooth screen en mode. Voici une comparaison, justement, avec le, avec Hook, mais de façon avec les, la tourelle accrochée de côté, au moins, les deux tiennent assez. Il a bien entendu son lance-roquette, vous connaissez la gimmick, mais juste pour dire que c'est lui qui a la plus grosse, comparé à Hook, tout simplement. Bien entendu, on met ça de côté, mais avant toute chose, on va parler du minican, lifter. Voyons. Justement, côté stabilité, moi je mets toujours son, son canon vers le haut, parce que si je le rabaisse, il va toujours tomber vers l'avant. Et ça, c'est au moins depuis un petit moment que je fais ça, plus de dix ans, la même journée que je l'ai acheté. Bon, lifter, qui est un genre de véhicule un peu futuriste, Cybertronien, le lif, il n'y a même pas de cockpit. On va dire ici du Cybertronien avec des fuseurs arrière. J'aime beaucoup ce minican-là, j'aime le look, justement parce qu'il est vraiment Cybertronien. Vu dans le tour, le robot, il n'est pas vraiment caché, mais on s'en fout aussi du minican. Il roule assez bien, il faut l'avouer. Maintenant, on va détacher la partie arrière ici pour former les jambes. On n'a rien qu'à détacher les bras ici, mettre ça comme ça et enlever le capuchon pour former le backpack. Et je trouve sa tête vraiment très belle, très chouette. C'est son minican à lui, ça fait qu'il a les mêmes couleurs, du bleu, du gris, du violet plutôt que du bleu. Pas vraiment beaucoup de détails ici peinturés. Du gris et du orange pour fit avec small screen. Et il reste quand même assez chouette comme minican. Bien entendu, ça c'est une arme d'un jouet que j'ai acheté au des années 90. Un jouet style de marde qui a un port 5 mm ici. Et c'est son arme. C'est son arme comme ceci. Ça forme un fusil. Et je la jette, je le mets à lui. Parce que ça fit justement, c'est ça son problème. À part son grand lance-roquette, il n'y a pas d'arme. C'est ça qui est ça. Sinon, dans l'aide de fusil, en mode alternative, je le mets ici. Comme ça. Côté, la tête est quand même très belle. Elle représente très bien ce qu'on voit dans le dessin animé et dans la bande dessinée. Avec un genre d'antenne ici. Un genre de cossin. La tête fait vraiment construit du con. Dessin animé. Ce small screen est un genre de nouveau personnage. Il y a un OG1, mais c'est vraiment un personnage unique. Donc sa tête ne fait pas triper. J'aime au moins la finition de peinture argentée sur sa tête. Parce que sa tête bleue... Tu sais, je dirais qu'il y a plus une tronche de Decepticon que d'Autobo. Mais c'est pas grave. Justement aussi, il y a des pièces argentées ici. C'est le côté. Comme ça. Qui est vraiment génial. Qui est à l'intérieur du véhicule. Quand il est en mode véhicule. Fait qu'on ne voit pas. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a quand même des détails du dedans du véhicule. C'est ce que je vois de même. Côté articulation, c'est assez basique. Tourner la tête. C'est la tourelle. Comme ça. Ici, l'épaule. 360 degrés. On peut lever ici. Bien entendu, c'est un pivot aussi l'épaule. Rien sur les mains. Côté fourche, absolument rien. Par contre, bas joint ici. Ça lève comme ça. Pivot. Genoux. Et rien. C'est les pieds. Côté stabilité, comme je te parlais. Il fallait vraiment mettre ça en hauteur pour qu'il soit stable. Et justement, son minican peut très bien se mettre ici. En mode robot. Il tient assez bien. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui. Je la trouve vraiment chouette. La transformation est loin d'être vraiment impressionnante. Mais les gimmicks, que ça soit sa grosse tour, son gros canon, ou tout simplement ce qu'il y a dans le torse, est une gimmick qu'on voit plus vraiment sur les Transformers. C'est un peu normal. C'est un mécanisme un peu plus compliqué. D'après moi, aujourd'hui, c'est plus simple de faire des figurines sans gimmick. Moi, je trouve vraiment que ce jouet-là est quand même cool. Intéressant. Surtout pour les enfants. On est des rovieurs. On est des collectionneurs. On met une figurine. On la crisse dans une collection. Puis, on n'y touche plus pendant des années. Je trouve que celle-là, pour un enfant, ça représente bien. Puis, c'est un construct du con au topo. Fait que c'est le fun. C'est intéressant. Moi, je l'aime bien. C'est une figurine que je ne vendra jamais. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.